Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties pour le mois de janvier. Cette vidéo arrive un peu tard ce mois-ci, je m'en excuse, du coup il y a pas mal de titres qui sont déjà sortis. D'un autre côté, si du coup il vous tape vraiment dans l'œil, et bien vous pouvez tout de suite filer en librairie. Enfin peut-être pas tout de suite parce que si je poste cette vidéo comme prévu, vous l'aurez dimanche, mais demain. Du coup, dans cette vidéo je vais vous parler de pas mal de sorties de grand format, étant donné qu'il y a la rentrée littéraire d'hiver, et puis de quand même quelques poches, et de 4 titres graphiques. Donc ouais, du coup je vais démarrer tout de suite. D'ailleurs j'ai un cinquième titre graphique auquel j'ai pas pensé, mais bon bref. Du coup, on va démarrer tout de suite, on va démarrer du côté des grands formats en date du 2 janvier, et sorti chez Nathan, le roman Paris pour percer de M.J. Thomas. C'est l'autrice qui avait déjà écrit The Hate U Leave, qui avait été une très très belle lecture pour moi, il y a de ça 2 ans maintenant, et j'ai adoré son adaptation cinématographique qui est sortie il y a un an. Et qui est sorti d'ailleurs maintenant en Blu-ray et en DVD, si ça vous intéresse. Et du coup, Paris pour percer, il s'agit du nouveau roman de loterie, c'est un roman que j'avais reçu de la part des éditions Nathan, je l'ai déjà lu, je vous en parle prochainement en point lecture, dans mon premier point lecture de janvier. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui se passe un peu dans le même contexte que The Hate U Leave, dans le sens où c'est un peu la même vie de quartier avec les ghettos, etc. Et un peu de la même manière, on a une héroïne noire qui vient plutôt des ghettos et qui est scolarisée dans un lycée à majorité blanche, et qui parle un peu de tout ça. Et en plus, donc ici, on a une jeune femme qui rêve de devenir rappeuse, et qui va un peu tout mettre en oeuvre pour y arriver. J'ai beaucoup aimé ce récit. Mais je vous en parlerai plus en détail prochainement. Ensuite, toujours en date du 2, est sorti cette fois-ci chez Albain Michel, le roman Miroir de nos peines, de Pierre Lemaitre. Il s'agit du coup du dernier tome, entre guillemets, de sa trilogie de l'entre-deux-guerres, puisque Pierre Lemaitre avait pour objectif d'écrire du coup trois romans qui se passaient entre la première et la seconde guerre mondiale. Du coup, le premier, il s'agit de Au revoir là-haut. Le second, forcément, je ne vais pas retrouver son titre. Couleur de l'incendie. Et donc ici, c'est le troisième, Miroir de nos peines. Je crois que les trois romans sont un petit peu connectés de mémoire entre les deux premiers. Il y a un personnage qui est le descendant d'un personnage... Enfin, un personnage du second est un descendant d'un personnage du premier ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est un petit peu lié. Mais ce sont des romans qui peuvent quand même tout à fait se lire indépendamment. Et du coup, ici, c'est le dernier. Il est sorti du coup le 2 et je devrais le recevoir prochainement. J'ai beaucoup aimé les deux autres. Ensuite, nous avons la réédition de Iscari, donc le premier tome Achatueuse de Dragon par Kristen Ciccarelli. Donc la nouvelle couverture ressemble à ceci. Il sort chez Gallimard en grand format au prix de 9,99€. Je me le suis pour ma part déjà procuré. Il est sorti le 3 et en même temps... Donc c'est un roman que vous connaissez peut-être sous cette couverture-ci. Et en même temps que la réédition du tome 1 avec cette identité graphique, nous avons la sortie du tome 2. Du coup, dans la même lignée graphique. Je dois dire que j'aime beaucoup la couverture du tome 2. La couverture du tome 1, je suis un peu plus mitigée par le masque. Mais par contre, j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. Et c'est vrai que du coup, ça représente un peu plus l'aspect mille et une nuit qui apparemment est présent dans le récit, que je trouve qu'on ne le laissait pas trop transparaître ici. Et de ce que j'ai compris, c'est un récit qui n'est pas spécialement orienté jeunesse. Il est orienté adolescent, mais pas jeunesse. Et du coup, voilà. Cette couverture-ci faisait un peu plus jeune que la réalité du récit. Et donc du coup, l'autre correspondrait mieux à la tranche d'âge. En tout cas, voilà, pour ma part, j'ai profité déjà de cette réédition du coup à 9,99€. Ensuite, nous avons la sortie du roman Et le désert disparaîtra par Marie Pavlenko aux éditions Flammarien Jeunesse. Celui-ci, il sort le 8. C'est un récit dans lequel il n'y a plus de vie sur Terre. Et on suit une jeune héroïne qui rêve du coup d'être un chasseur. Mais les chasseurs, ce ne sont que des hommes. Et du coup, voilà, elle va décider un peu de suivre tout le monde et d'entreprendre, enfin, de prendre un peu plus sa vie en main. Ça a l'air d'être un récit assez court, si je ne dis pas de bêtises. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le roman de Marie Pavlenko qui est sorti l'année dernière, donc Ainsi, Petit oiseau. Ça a vraiment été une très très belle lecture. Je n'ai pas encore lu Je suis ton soleil, mais je l'ai dans ma pile à lire. Ensuite, chez Scrineo, en date du 9, est sorti le roman Hashtag Trahi par Louis-Hondre Millman. Celui-ci, j'ai reçu de la part des éditions Scrineo. Je l'ai déjà lu, je vous en parle également dans mon premier point lecture de janvier. On a ici un récit qui parle des ravages des réseaux sociaux avec une jeune fille qui va voir une photo d'elle nue, qui va circuler sur les réseaux sociaux et tout l'impact que ça va avoir sur elle. C'est un récit que j'ai trouvé très bien fait. Ensuite, nous avons le roman Les Optimistes par Rebecca Mackay qui sort aux éditions Les Escales. C'est un récit qui me tente énormément. Je suis désolée pour cette couverture. Je n'ai pas réussi à trouver d'images en meilleure édition, enfin, moins pixelisée. Celui-ci sort le 16. C'est un roman qui se passe depuis Chicago en 1980 jusqu'à Paris actuellement. C'est un roman dans lequel on va parler beaucoup des années sida à travers un groupe d'amis qui va être sujet à cette maladie, à la tragédie que c'était à l'époque puisqu'il n'y avait pas tous les traitements, etc. Donc voilà, ça a l'air d'être un roman vraiment hyper intéressant. Il me fait très très envie. Nous avons ensuite la sortie de La Filée d'Argent par Naomi Novik aux éditions Pima Lyon. Celui-ci sort le 22 janvier et ce n'est pas la suite de Déraciné comme j'ai pu le voir quelques fois. Effectivement, c'est la même identité graphique, c'est la même autrice, mais ce n'est pas la suite. C'est un autre récit. Les deux sont des one-shots. Dans Déraciné, en fait, on suivait plutôt une histoire qui était une réécriture de La Belle et la Bête, alors qu'ici, on n'est plus sur une réécriture de La Belle au bois dormant comme on peut sans douter avec le titre La Filée d'Argent. Et à chaque fois, c'est repris dans un univers un peu fantasy médiéval avec pas mal de modifications. C'est de la réécriture de comptes. On identifie bien le compte de départ, mais c'est quand même très retravaillé, très réimaginé, etc. J'avais vraiment bien apprécié Déraciné. Du coup, je suis curieuse de découvrir La Filée d'Argent. Ce n'est peut-être pas un roman vers lequel je vais me tourner tout de suite, mais c'est un roman que je suis contente de voir traduit. Ensuite, nous avons la sortie de Une odeur de soufre par Diana Gabaldon. Il s'agit d'un recueil de nouvelles dans l'univers d'Alplander et il sort le 22. Donc, ce n'est toujours pas la suite, ce n'est toujours pas le tome 9, mais c'est un recueil de nouvelles dans l'univers, comme il y en a eu un autre, Le Cercle de Pierre. Si je ne dis pas de bêtises ? Non, je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelait. Bref, il y avait déjà eu un autre recueil de nouvelles dans l'univers d'Alplander. C'est à nouveau le cas ici. Ensuite, un pour lequel je n'ai pas les photos, le tome 3 de Harry Potter. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban, sort chez Gallimard en français, avec les éditions par maison, comme ils avaient déjà fait pour les tomes précédents. Donc voilà, du coup, il y a les 4 différents qui sortent. Ils sortent le 23 janvier et ce n'est pas la seule réédition dans l'univers d'Harry Potter. Je vous en parle un peu plus tard. Ensuite, nous avons deux romans de Nédi Okorafor qui avaient publié le roman qui s'appelait Qui a peur de la mort ? Qui est un récit que pour ma part j'avais beaucoup apprécié qui était de l'afro-futurisme, afro-fantaisie. Elle sort deux nouveaux romans, un chez ActuSF et un chez Naos. Chez ActuSF, nous avons donc Kabu Kabu. ActuSF, du coup, c'est la ligne plutôt adulte. Et ici, on est sur, je crois, un recueil de nouvelles. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai cru comprendre qu'il y avait 4 nouvelles dedans. À nouveau, pareil, ça parle pas mal d'afro-futurisme, d'afro-fantaisie, etc. Et le second, il s'agit de Binti. Celui-ci sort chez Naos, du coup, plutôt vers un public adolescent. Celui-ci est un roman. Et on est à nouveau sur de l'afro-futurisme avec un space opéra. Et tout ce que vous voyez en jaune ici, en fait, c'est doré. Voilà, j'ai vu les photos de la couverture. Il a l'air absolument superbe. Et du coup, ces deux romans sortent le 24 janvier. Ensuite, nous avons la sortie le 29 janvier chez Albain Michel, du roman Envole-moi par Sarah Barouk. J'ai lu de Sarah Barouk récemment son premier roman. Donc, elle voulait juste marcher tout droit. J'ai son second roman, Le casero dans ma pile à lire. Et donc, celui-ci traite de l'histoire de deux amis d'enfance qui vont se retrouver le temps d'un week-end et faire ressurgir pas mal de choses et pas mal de nondis et pas mal de choses qui étaient bien enterrées. Ça a l'air vraiment chouette. J'avais bien apprécié l'écriture de Sarah Barouk. Je l'avais trouvé très fluide à lire. Du coup, je suis curieuse de la redécouvrir à travers un autre de ses romans. Et le dernier grand format que j'ai noté, c'est une sortie en date du 30 janvier à côté de laquelle vous avez difficilement pu passer si vous êtes pas mal assidus sur les réseaux sociaux puisqu'il s'agit de la nouvelle série de Vise Schwab, donc Cassidy Black. Le tome 1, Chasseuse de fantômes qui sort donc chez Lou Men. Il s'agit ici de sa série plus orientée jeunesse. Je suis très contente de l'avoir traduit. C'est un récit qui me tentait énormément quand j'avais vu passer son résumé en anglais. Par contre, c'est vrai que je préfère plutôt la couverture en anglais. Je trouve que celle-ci est très sympa et elle correspond bien à la tranche d'âge un peu plus jeunesse par rapport à She's of Magic ou Vicious. Mais voilà, en anglais, elle ressemble à ceci. Je les trouve juste sublime. Du coup, je vais recevoir celui-ci en épreuve non corrigée. Du coup, je vous en parlerai également prochainement. Et on est sur une histoire avec une jeune fille qui est Chasseuse de fantômes. Écoutez, ça a l'air vraiment très sympa. J'ai très envie de le découvrir. Je ne sais pas si la série est terminée en anglais, mais en tout cas, elle fait déjà deux tomes. On peut donc ensuite passer aux poches. Le premier que j'ai noté, il s'agit de la sortie de Les Fureurs Invisibles du Coeur par John Boyne. Il sort le 2 janvier au livre de poche. C'est un roman que j'avais lu en grand format chez J.C. Lattes et que j'avais beaucoup aimé. On est sur un récit qui se passe en Irlande. Alors que je ne saurais plus exactement vous dire au niveau de la chronologie. Il y a pas mal d'années de ça en arrière et qui traite de beaucoup de choses et notamment d'un personnage principal qui est homosexuel et de la manière dont c'est extrêmement mal vu et on va le suivre à travers toute sa vie. Il est né en Irlande mais ensuite, il va pas mal voyager et donc ça traite vraiment de tout ça. C'était un roman que j'avais trouvé très beau, très bien réussi. C'était vraiment très chouette et donc ça se passe sur une assez longue chronologie puisqu'on le suit sur toute sa vie. C'était vraiment un beau roman que je vous recommande de découvrir. Ensuite, nous avons la sortie de Pax et le Petit Soldat de Sarah Penny Packer. C'est un récit que j'ai bien apprécié qui est vraiment destiné à la jeunesse où on suit l'histoire d'un renard et d'un enfant et de la manière dont leur quotidien va être chamboulé par l'arrivée de la guerre. C'est un récit que j'ai trouvé très chouette et qui montre vraiment l'impact de la guerre sur les civils, sur les animaux et il y a tout un aspect du point de vue du renard qui est super chouette et dans lequel on voit vraiment que l'autrice a vraiment creusé la question. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. Celui-ci sort chez Folio Junior le 3. Ensuite, le 8, nous avons la sortie de justement Je suis ton soleil de Marie Pavlenko dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-ci, je l'ai déjà dans ma pile à lire dans une autre édition mais je dois dire que j'aime beaucoup cette édition chez Gélu que je trouve vraiment très très chouette. Ensuite, nous avons la sortie le 9 du Secret de l'Omé par Alexiane Delis. Ils reprennent cette même couverture et ça sort chez Michel Laffont Poche. La série est maintenant terminée en grand format en 3 tomes. C'est une série de fantasy que j'ai vraiment bien appréciée avec une héroïne qui a du caractère, une écriture qui est très drôle, un univers qui est très détaillé mais moi j'avais trouvé que c'était un peu trop adolescent peut-être pour moi mais c'est une série que j'ai trouvé sinon vraiment très chouette. Nous avons ensuite deux sorties chez Pocket Jeunesse le 9. Le premier, il s'agit du premier tome de A la Place du Coeur par Arnaud Catherine qui sort donc chez Pekaji. C'est une série que j'ai entièrement lue donc elle est terminée en 3 tomes. Le premier tome avait été une très belle lecture. Le premier tome se passe pendant les attentats de janvier 2015. Le second tome se passait plus pendant les attentats de novembre. Le second tome était extrêmement dur et surtout par rapport à l'attachement qu'on développe pour les personnages dans le premier tome l'auteur ne les épargne vraiment pas dans le second et c'était vraiment très dur. Le troisième tome par contre il m'a un peu moins plu il passe le plus de l'après il m'a un petit peu moins plu mais voilà sinon ça reste vraiment une très belle série. Ensuite nous avons la sortie chez Pekaji du premier tome de Initié donc le premier tome de la série Lune pour par Laetitia Danae. J'avais lu pour ma part le premier tome de sa série Rosen que j'avais plutôt bien apprécié et c'est vrai que j'ai vu de très bons retours sur cette série qui est sortie en grand format chez Snag. Je ne sais pas si elle est terminée il y a 3 tomes de sortie mais je ne saurais pas vous dire si le troisième était le dernier ou pas. Et d'ailleurs oui donc le tome 3 sort en grand format chez Snag également le 9 janvier. Ensuite on revient du coup justement à Harry Potter comme je le disais tout à l'heure puisqu'il y a une réédition de la bibliothèque de Poules d'Arts chez Folio Junior qui va sortir le 23 ou le 24 j'ai vu les deux dates de sortie suivant les sites du coup voilà je ne sais pas exactement si ce sera le 23 ou le 24 et du coup ils sortent avec ces couvertures-ci donc les Animaux Fantastiques comme ça Biddle Le Bard et comme ça et le Quidditch à travers les âges donc voilà du coup pour ma part je pense que je vais me les procurer puisque je n'étais pas complètement convaincue par les différentes autres éditions qu'il y a pu avoir auparavant et j'aime plutôt bien celle-ci et ils seront au prix je crois de 6,70€ chacun donc il faut compter environ 20€ pour les 3 je n'ai pas vu de coffret annoncé apparemment il faudra acheter les 3 individuellement ensuite nous avons une autre sortie poche alors celle-ci pour le coup il n'y a pas du tout de couverture annoncée pour l'instant ça sort le 29 janvier et il s'agit de la sortie normalement en poche de Toutes les histoires d'amour du monde par Baptiste Beaulieu qui a été une excellente lecture pour ma part dont je vous reparlerai prochainement et voilà c'est vraiment un récit que j'avais beaucoup beaucoup apprécié que j'ai lu l'année dernière et donc normalement il sort le 29 janvier a priori ce ne sera pas cette couverture-ci qui sera conservée en général le livre de poche change de couverture des romans de Baptiste Beaulieu j'aime beaucoup cette couverture donc je ne sais pas s'ils essaieront de faire quelque chose un peu dans le même esprit mais voilà normalement c'est annoncé pour le 29 janvier et pour terminer côté graphique j'ai 4 récits à vous proposer tout d'abord le tome 5 de la série de bande dessinée Iréna c'est chez Gléna et il s'agit d'une série dans laquelle on suit Iréna qui est une femme qui a réellement existé et qui a caché énormément d'enfants juifs des ghettos de Varsovie si je ne dis pas de bêtises pour leur éviter la déportation et du coup les a cachés dans d'autres familles c'est une histoire absolument poignante très difficile c'est pas vraiment destiné à la jeunesse je les ai empruntés pour ma part en médiathèque la série était initialement prévue en 3 tomes et donc finalement ils en sont maintenant au tome 5 je ne sais pas si c'est le dernier tome ou pas j'ai lu pour ma part les 3 premiers il faut que je vois si ma médiathèque propose maintenant le 4ème et si elle compte acheter le 5ème donc celui-ci sort le 15 janvier ensuite nous avons la sortie du tome 2 de Dans les yeux de Lya par Kuna et Carbone ce tome 2 s'appelle sur les traces du coupable et sortira chez Dupuis j'avais plutôt bien apprécié le premier tome dans lequel on suivait l'histoire de Lya une jeune fille qui a été renversée par un chauffard la veille de ses 17 ans et qui quelques années plus tard se fait embaucher dans un cabinet d'avocat dans le but de mettre la main sur le nom du coupable puisqu'elle sait que ce cabinet d'avocat a l'information qu'elle fait quelque part donc voilà vu que l'homme a fait un délit de fuite elle ne sait absolument pas qui il est et comme il a complètement changé sa vie elle a envie de savoir ensuite nous avons la sortie du tome 6 de la série Les Enfants de la Résistance de Benoît Hertz et Vincent Dugommier c'est une série que j'aime beaucoup dont je l'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne c'est le tome 6 sort le 24 janvier pour le coup c'est pareil c'est une série que je lis à ma médiathèque donc ils achètent tous les tomes donc voilà il faudra juste que j'attende ou que je le réserve mais j'ai hâte de pouvoir découvrir cette suite et le dernier que j'ai noté pour le coup il s'agit d'un tome 1 je crois que c'est une réédition si je ne dis pas de bêtises et du coup c'est le tome 1 de la série Le Garçon Sorcière c'est par Molly Knox Oster Tag et ça sort donc chez Kinaï j'ai sur le salon du livre de Montreuil on m'a remis un petit exemplaire enfin un petit fascicule dans lequel il y avait les premières planches de cette bande dessinée et ma foi ça m'a bien tentée et puis j'aimais bien l'histoire c'est l'histoire je crois dans enfin une histoire dans laquelle il y a des sorcières et normalement ce sont forcément des filles donc là on va suivre l'histoire d'un garçon qui se découvre avoir des pouvoirs j'ai vu qu'il y avait deux tomes sortis en sinon donc je ne sais pas en tout cas ici c'est un premier tome et ça sort celui-ci également le 24 janvier donc voilà sur ce j'en ai donc fini il y a également le tome 2 d'un manga dont j'ai lu le premier tome récemment ça s'appelle Me Call Beast Investigator le tome 2 et le dernier tome c'est un manga dont je vous reparlerai dans mon dans mon book haul de janvier dans mon premier point lecture pardon de janvier si jamais c'est une série que vous connaissez voilà donc le tome 2 est annoncé pour vraiment la toute fin du mois je crois le 30 janvier et ce sera donc le dernier tome c'est une série dont je vous reparlerai prochainement je trouve qu'elle gagne à être connue on n'en entend pas beaucoup parler donc voilà sur ce j'en ai donc fini avec cette présentation des sorties n'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces titres qui vous intéressent pour ma part je trouve que en tout cas c'était un mois bien chargé et pareil pour le mois de février j'ai déjà vu plein de choses donc voilà sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines découvertes d'un prochain blabla autour des livres salut